Merci, Cirque, et aussi merci pour m'inviter. Moi, j'ai pensé... La technologie, je n'aime pas. Est-ce qu'il y a des problèmes? J'ai pensé beaucoup sur la question de langue avant d'arriver parce que mon français, c'est un français développé plutôt comme un français du quotidien par des conversations avec des plombiers, électriciens, maçons, des gens comme ça. Ce n'est pas pour parler dans les universités. Et je sais bien que dans les universités françaises, c'est le style qui est le plus important de tous. C'est ça qu'on dit. Mais je peux parler français comme ceci avec les fautes, grammaires, les tragiques, syntaxes, tout ça. But I prefer to speak English. Is English OK? OK. So I will try to explain a bit in French if you have problems following this. But anyway, the starting question for this, which is a work in progress, that is, this is something I am working on at the moment. So this is not finito, this is not terminus. The work goes on. The starting point is the atrocities that took place in Oslo on the 22nd of July. and I thought I would start by reminding us of what went on. And I hope this will work. But it does not perfectly. So I will have to go look for it. I don't know what's wrong with France Television, but you can't find their video clips without looking for them one more time. I don't know what's wrong with them. Why is this? It is absolutely good. Too much. Not too much. No way. ... ... Ok, c'est ça aussi. Il y a le son ici. Ok, j'ai essayé de montrer, c'était un report sur France 2 sur les événements complets dans le 22 juillet, ça veut dire aussi la fusillade de 67 jeunes sur l'île de Uthaya. Voilà, j'ai aussi essayé de montrer la première réaction du premier ministre quand il a parlé le soir, le 22 juillet. Mais ça, c'était impossible de montrer en France, pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais je vais essayer de vous montrer quelque chose sur la rhétorique qu'on a utilisé les premiers jours et semaines après l'attaque. Et je vais montrer un peu sur YouTube si ça marche. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on a plus dur d'année prochaine. où l'Union de Norge a été rendu. Il est post-direktiv et vant. Il est maintenant. Et de nos plus talentueux les jeunes politiques. Je me souviens qu'il tout le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est ce que nous fait de voilà l'Oru et un algún questions par l'Union. Après l'Union Unk les gensIL orussés se d'appliciter n'estイimid. Ce soit pas d'un d'un de l'Union. Ce sont d'un des candidats D'Union des l'Union les deux. Ce sont de nous dét toways que nous sommes pl fatte. Au bouton, au bouton et au bouton, au bouton et au bouton. Ça sera bientôt, et à l'a. Da veut-on-fangé de l'argaie, ondskat, ondskat de, ondskat de, ondskat de, en temps de, ondskat de, ça sera une nouvelle prêvente. Mais nous devons l'assurer aussi. Dans tout le tragique, est-ce que je suis content de boire dans un pays qui a l'appelé de l'eau. Je suis imponé par combien de vrais, mais l'appelé, 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 l'appelé. Nous sommes un pays, mais nous sommes un pays. Nous sommes un pays, nous sommes un pays. Nous sommes jamais les pays. Vos choix est plus démocratie, plus éppenhet et plus humanité. Je suis désolé d'être un idiot avec ce Mac, mais vous avez compris, je crois, ce qu'il a dit. Et la plus importante que je voudrais bien communiquer, c'était que la réponse sur cette attaque, la réponse de cette attaque sur la diversité que c'était, c'est un emphase sur l'unité du peuple novisien. Et ça, ça a marché très bien. C'était un grand succès de faire ça. aussi parmi les communautés immigrées. Ça veut dire qu'après, c'était clair que c'était un blond novisien qui a fait cet atroce, les actes atroces, c'était un atmosphère très, très généreux entre les communautés ethniques. Ça veut dire que c'était une atmosphère de chaleur. Et on a beaucoup de vidéoclips qui peuvent montrer comme des femmes en hijab et les Africains aussi portent les fleurs pour les grandes décorations de fleurs en Oslo et en autres villes aussi. Mais c'est un paradoxe quand même que la réponse était d'insister sur l'unité culturelle dans un certain niveau dans le pays. Parce que la Norvège est un pays qui est aussi maintenant multiculturel, multiethnique. C'était toujours multiethnique parce qu'on a la population sami en or. On a des autres minorités aussi. Et comme je vais parler, je vais parler beaucoup sur la diversité dans la société avant la guerre mondiale, la deuxième, la deuxième guerre mondiale. Je vais montrer qu'on était toujours plus divers qu'on a pensé dans l'étranger. Mais la question c'est pourquoi Breivik ? Pourquoi il a fait ceci qui est une abnormité dans l'histoire, non seulement pour la Norvège mais aussi pour l'Europe, mais je pense aussi pour le monde. Ça veut dire que c'est une combination du terrorisme classique avec la bombe et le fusillade où il a fusillé un par un les jeunes et les enfants et les adultes. Vers 10 ans, 11 ans et plus vieux. Les recherches qui sont faites après la guerre mondiale en Allemagne sur les soldats SS par exemple qui avaient participé dans les massacres sur les juifs et autres gens dans l'est de l'Europe, n'ont pas montré des choses spécifiques psychologiquement chez ces soldats. I'm speaking in French. I told you I was speaking in English. I'm speaking in English for now. Unless you protest, because anyway. Now, so that means that in each human being there is a potential for unspeakable acts in principle. Given the right circumstances, you can have anyone do terrible things to other human beings. Now, Anders Behring Breivik was a hip hop youngster when he was in his younger teens doing graffiti around Oslo. His best friend was a Pakistani young boy. But he was caught by the police eventually. And that meant his father, a Norwegian diplomat who now lives in the south of France, southwest of France, ended all contact with him. And since he also told the police a lot about the graffiti hip hop milieu, he also lost his friends. And especially it was bad for him to lose his Pakistani best friend, it seems. Now, around 20 years of age, he turned to a populist, liberalist, right-wing, anti-immigration party, where he was an active member for several years. That means that during his time in high school, in La Luce, he must have turned around politically and in terms of orientations of other sorts. I will continue in French. My French is acceptable? Yes. Ok. We never know. I will never know. But he was in this country for a few years. He stayed for a few years. But after five years or something like that, he was frustrated because it was too soft. It was too soft. It was too soft. It was so soft. It was too 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 soft. It was taken a lot of the internet. It was contacted in the more extreme places. et ces activités sur internet beaucoup beaucoup ont vu les activités sur internet comme une clé pour ces actes pour comprendre ces actes ces activités sur internet sont très 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 importante et ça c'est là c'est une des raisons que cette histoire m'intéresse comme chercheur dans les sur les médias communication il ya une chose que j'ai pas mis ici mais qui ça veut dire que les médias sont intéressants dans ce cas pour plusieurs raisons il ya aussi que monsieur brevik il a utilisé les games digital games les jeux électroniques tout le temps sur l'internet et aussi sur autre magie sur avec les disques il a joué world of warcraft pendant des heures beaucoup et aussi autre autre jeu qu'il a trouvé très 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 utile pour se préparer pour son action parce que ces actions étaient préparés étaient préparés pendant des années très longtemps trois quatre cinq ans je sais pas ça veut dire que j'ai pas je vais pas parler sur les les jeux ici mais c'est bien de noter aussi ces activités sur l'internet m'a fait penser sur un terme cyberbalkanisation et c'est cette thèse de cyberbalkanisation cyberbalkanisation que je vais c'est essentiellement c'est ça que je veux discuter aujourd'hui parce que c'est quelque chose avec les médias numériques c'est qu'il fait c'est beaucoup plus facile d'organiser ces médias pour qu'ils produisent le daily me pas le daily telegraph par le daily post pas de new york times mais de daily me ça veut dire qu'on peut filtrer les informations et les diverses si divers se diverser quand on veut se diverser divertir quand on veut se divertir on peut filtrer tout ça pour que tout qu'on peut reçoit c'est les choses qu'on aime déjà et c'est ceci c'est quelque chose qui était profité par nicolas necroponte à massachusetts institute de technologie déjà en 95 quand il a parlé sur ce potentiel ce potentiel avec les médias numériques et aussi moi j'ai travaillé beaucoup sur les politiques de télé et radio et il ya plusieurs ans maintenant à plusieurs années maintenant deux que j'ai entendu pour la première fois dans l'angleterre le mot mi tv c'était un change de télé pour que c'est ça soit plus une broadcasting ou push medium mais un pull comme un librairie comme un libraire bibliothèque bibliothèque comme un bibliothèque qu'on commande des programmes qu'on veut mais après selon les ce que ce que ce qu'on intéresse the end of broadcasting et ceci c'est c'est maintenant entendant tendance qui est beaucoup plus fort qu'avant et sur plusieurs niveaux et je vais vous montrer deux ou trois minutes d'un discours d'Eli Pariser qui écrit le livre j'en vais le livre ce qui est en train de faire comme ça c'est pas assez simple qui est en train d'un moment il y a une sorte de prendre un temps en train d'un moment et de prendre un temps et de prendre un temps Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ça, c'est un problème parce que, selon Sunstein, avec les médias numériques, les possibilités de filtration, on risque le cyber-balkanisation. Et Sunstein, il a fait des recherches dans la littérature de social psychology. Il a trouvé que dans les groupes qui partagent une attitude ou une opinion initiale, après une période d'isolation de la groupe, c'est les versions les plus extrêmes qui dominent dans la groupe. Donc, l'isolation produit l'extrémisme. Et ceci, c'est l'idée ou les faits qui font que les activités sur l'internet de M. Breivik peut être une importante part d'une explication de ces actes horribles. Il y a un journal anglais, The Guardian, qui a donné à une compagnie française le manifesto que Breivik avait distribué l'après-midi, où il a attaqué Oslo et Outhaya, parce que ce manifesto est plein de liens où il a trouvé des choses très intéressantes. Et l'analyse de ces liens, tous les liens, peut être représentée en graphique comme ceci, si ça marche. Deux doigts. Deux doigts. Deux doigts. Deux doigts. Deux doigts. sont Mainstream Media. Les oranges, European Nationalist Websites. Les jaunes, Nationalist Non-European. Les rouges, l'Américain droit extrême. Les verts sont Counter Jihad Websites. Les, qu'est-ce qu'on dit, le bleu, le bleu de ciel. The light blue. Le ciel. Institutional and then think tanks. Ceci veut dire qu'il a utilisé les Mainstream Media, mais aussi qu'il avait un univers de Websites qui est lié dans certaines façons par les mêmes participateurs, par les mêmes opinions, par les mêmes perspectives. Et ça veut dire qu'il existe sur la planète des milieux qui discutent dans des espaces qui sont publics, mais aussi cachés en même temps. isolés du Mainstream, l'espace public général. Ils sont aussi interactifs, ceux-ci. On peut visiter les Websites si on clique sur ceci. Je ne vais pas utiliser le temps pour ça, mais on peut jouer avec ça. En français, toujours acceptable ? Merci. La question, c'est si cette explication est vraiment forte, parce que si c'est correct que ces activités, si ces activités, si ces activités et l'existence d'un monde caché et isolé sur l'Internet qui explique ces actes, ça doit avoir des conséquences pour la régulation de l'Internet, par exemple. Ceci concerne la structure et les process dans la démocratie de l'espace public. Il y a deux modèles de démocratie pour simplifier beaucoup. Ce qu'on peut appeler le modèle économique et c'est le modèle délibératif. Dans le modèle économique, on comprend la politique comme une bataille pour achever un compromis optimal entre des intérêts privés de l'industrie, les ouvriers, de l'agriculture vers l'industrie, tout ça. On a des grands groupes, grands établis intérêts sociaux qui ont un « tug of war » entre eux, et qui utilisent l'espace public pour mobiliser des gens pour supporter ces intérêts. Ça veut dire que l'espace public, c'est un espace pour la propagande de ces intérêts, de ces grands acteurs dans l'espace public. Dans le modèle de « deliberative democracy », on regarde l'espace public comme un espace de discussion, de débat, où on cherche une solution qui est le résultat d'avoir tous les arguments et tous les faits présentés. Et on a l'idée que les arguments, c'est l'argument plus fort qui va gagner. On pense que la délibération dans l'espace public, ça est la base de la formation d'une opinion publique qui va informer la formation d'une volonté politique et puis les décisions politiques. Volonté politique dans les partis, par exemple. Les médias sont importants dans les deux modèles, mais dans une façon différente. Parce que dans le modèle économique, les médias sont des instruments de propagande. Dans le modèle délibératif, les médias sont des instruments pour argumentation et pour présentation des faits. Ils sont des forats pour discussion. Et je peux mentionner aussi que ce qui est très important ici, c'est que l'espace public était toujours un phénomène moderne, comme phénomène moderne fondé sur les médias de masse. Sans les livres et les journaux et les magasins, l'espace public moderne n'existe pas. Et ça veut dire aussi que les changements technologiques des médias ont des effets sur les structures et les processus de l'espace public. Je vais aller assez vite ici, mais le premier modèle de Jürgen Abamas, de l'espace public, qu'il a publié en 1962, est toujours importante parce que ceci est une carte de la société que nous avons toujours dans notre tête. Une distinction entre ce qui est public et ce qui est privé et entre des choses plutôt masculines, politiques, économie, ça veut dire masculin, et les choses plus féminines, les choses de culture et d'éducation. Éducation dans la famille, les enfants et ce qu'on fait dans la famille. On peut discuter où sont les frontières entre les catégories ici. On discute tout le temps. Mais c'est toujours important de faire cette distinction. La définition d'un scandale, c'est qu'on a traversé ces frontières. Et aussi, même si la politique dans la culture était ici pendant des centaines d'années, ça fait toujours discussion quand l'art n'est pas propre, mais c'est salé avec la politique, par exemple. On peut demander maintenant quelles sont les relations entre délibération et propagande, quelle est la différence en pratique. On peut aussi demander des questions comme, par exemple, quelle est la relation dans la réalité, dans l'actualité. La distinction, les relations entre art ou popular culture, le rock, les films, toutes les séries télé et les genres de prose politique. Ceci, c'est toujours important, même si ABAMAS, en 2005, a présenté un modèle assez plus compliqué qui représente son perspective maintenant. Mais on peut aussi ici trouver que le système des médias est central dans les procès et aussi que le quotidien est en bas de modèle et qu'on a une distinction entre weak publics et strong publics, où tout ce qui est dans l'espace publics, où tout ce qui est dans l'espace public ordinaire est pour les weak publics. Mais les publics forts, c'est eux qui font les décisions. C'est-à-dire que les discussions qui prennent place dans le Parlement, dans le gouvernement, dans les cours, sont les discussions qui informent immédiatement les décisions qu'on fait. La complexité de la sphère publique est soulignée dans le livre d'ABAMAS qui s'appelle en anglais Between Facts and Norms. Et je ne vais pas faire ceci trop détaillé. Je vais juste dire qu'il a souligné la diversité, la complexité. Il a montré qu'il y a plusieurs mini-espaces publics. Comme par exemple, un performance, un rock concert est une sorte de, surtout les festivals, sont des formes de public sphere, et qu'il y a des espaces publics qui durent et c'est les espaces publics qui existent un jour ou même une soirée et puis disparaissent. Mais il dit que tous ces espaces publics sont poreux, poreux, poreux. Ça veut dire que comme osmosis ou quelque chose comme ça, les choses pénètrent ou traversent les frontières entre les événements, entre les espaces. Et que ça fait qu'on a des processus qui circulent à travers de centaines d'espaces publics, si on parle comme ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est aussi qu'on avait une complexité de l'espace public, non seulement avant l'Internet, mais aussi avant les multichênes, les systèmes multichênes de radio et télé. J'ai fait des livres il y a longtemps sur les mouvements sociaux en Norvège, regarder comme des espaces publics. Et j'ai concentré mes études et mes analyses sur leur activité de théâtre parce que dans les grands mouvements sociaux, on avait aussi des activités de théâtre où on a produit une identité spécifique pour ce mouvement. Ça veut dire qu'aussi on a discuté les problèmes à l'intérieur, on a discuté le moral dans la relation pour le jazz ou non dans le mouvement de l'ouvrier. J'ai inclus quelques informations ici sur l'histoire de la Norvège parce que c'est important que c'était un pays qui était peut-être le plus démocratique au moins dans la Scandinavie, mais aussi peut-être dans l'Europe dans les années après 1814 et on avait eu le « General Suffrage ». Tous les hommes peuvent voter après 98 et toutes les femmes en 13, ça veut dire que c'était tôt pour l'Europe. Mais les grands mouvements sociaux étaient organisés juste avant qu'on avait un suffrage général. « Suffrage universel ». « Suffrage universel ». « Suffrage universel ». « Suffrage universel ». Tous les plus grands mouvements avaient leurs journaux, leurs publishing houses. « Maisons d'édition ». « On a fait des bâtiments, des maisons dans presque toutes les communes pour les ouvriers ou pour les mouvements. On a fait beaucoup d'activités. On avait des théâtres comme j'ai mentionné. Et c'était, on a essayé de construire un monde pour leurs membres, pour leur milieu, pour les familles des membres. Ça veut dire qu'on a essayé de s'isoler, de construire des espaces publics isolés. Ce que moi j'ai identifié, c'est trois phases dans le développement des mouvements ouvriers en Norvège. Parce qu'on a regardé ce mouvement comme être dehors de la société bourgeoise ou en face, dehors et en face, en opposition ou à l'intérieur. Parce qu'en 1933, on a décidé de quitter cet espace public isolé pour vraiment prendre le pouvoir politique par victoire dans les élections parlementaires. Et on a tourné ce qu'on avait, le mouvement, le monde du mouvement était fait, tourné, changé d'une machine pour éducation des humains socialistes, d'une machine de propagande très efficace. Parce qu'on a étudié les nazis en Allemagne et importé plusieurs de leurs méthodes. C'était un refonctionnement de l'espace public. Le plus important ici, c'est que ces organisations du monde, des mondes isolés, des campsites publics, des sphiers étaient aussi complètes, mais même si leur rhétorique, dans quelques phases, était très agressif, ce n'est jamais résulté en violence. Et pourquoi ? Si les expériments, si les études de social psychology sont correctes, pourquoi pas de violence qui émanent de ces espaces publics isolés ? Mais c'est quelque chose qui est important ici. La presse en Norvège était partagée selon les lignes du système de partis politiques. Ça veut dire qu'on avait six ou sept partis et les journaux étaient attachés à ces partis. C'est un système qui a changé dans les années 80 où presque tous les journaux ont dit que nous sommes journalistes, nous ne sommes pas politiciens. Ça veut dire qu'on avait jusqu'à 1980 un système de partag... que l'espace public était partagé parce qu'on avait choisi les journaux qu'on aimait. en 1933, on a établi quelque chose de très important, le public broadcaster, la chaîne publique, qui avait la radio et puis de l'année 60 aussi la télé. C'est-à-dire qu'on avait le Broadcasting Medium et c'est la NRK qui a produit un Norvège qui est unifié, qui a vraiment donné les mêmes expériences, qui a aussi donné beaucoup d'informations qu'on n'a pas su, qu'on ne peut pas demander. C'est ce Broadcasting qui a produit les rencontres avec des choses qu'on n'a pas aimé avant. Et ça veut dire que la contribution de la radio et la télé pour produire une unification de la pays, c'est difficile à overestimate, sur, valider, sur A. C'est très important, c'est ça. Cette homogénéité était toujours, naturellement, changée par le reste des espaces publics séparés, aussi par la minorité de Sámi, par exemple, mais aussi après les années 60, par l'immigration, qui est développée rapidement. et l'immigration est part d'un général, un process général de globalisation, mondialisation. Ça veut dire que la société, en même temps que le système de radio-télé, avec une chaîne, est changée par les satellites et les câbles, et puis par la numérification, on a aussi une beaucoup plus grande complexité ethnique et culturelle en général. Et ça, c'est une situation où la thèse du multiculturalisme est à discuter. Qu'est-ce que le multiculturalisme doit dire dans une situation comme ceci ? De quelle... Combien d'isolation pour chaque groupe peut-on accepter ? Est-ce que c'est bon que tous les groupes s'isolent ? Ou est-ce qu'on peut limiter ces isolations pour garder une cohésion nécessaire dans la société pour que la démocratie puisse fonctionner ? Ça veut dire, par exemple... Moi, je pense que ceci, c'est une question de dégrés. C'est bon d'avoir une complexité culturelle, des richesses de culture, mais il y a des limites. Et on peut discuter toujours, on discute toujours où sont les seules limites. Par exemple, la pratique dans l'Angleterre d'accepter un rôle très important pour le charia parmi les immigrés, à côté du système judiciaire de l'Angleterre. Ça, c'est une forme assez radicale pour que les communautés, le long des lignes de religion ou de culture, puissent s'isoler. À l'autre côté, on a les pratiques en France où on a de faire des choix pour des gens sur le vêtement. Ça veut dire qu'on a des discussions. Mais ça, c'est autre chose que la question du terrorisme, peut-être. On peut imaginer que les communautés isolées peuvent produire des terroristes. Et on sait bien qu'il y a des milieux extrémistes dans les communautés ethniques relativement isolées. En Angleterre, surtout. C'est bien connu. Mais à l'autre côté, on a Monsieur Breivik. Et je pense peut-être qu'on peut penser comme chercheur en médias et communications sur ses activités sur Internet. Ça veut dire son participation dans les communautés moins ou plus isolées. On peut passer à son utilisation des jeux électroniques ou numériques. Mais on peut aussi, pas seulement sur son sociologie, mais on peut penser aussi sur les travaux qui parlent sur l'aliénation dans les sociétés modernes. Ceci, c'est une tradition dans la sociologie américaine, mais aussi autre part. David Reisman, The Lonely Crowd. Et aussi beaucoup plus récemment, David Putnam, Bowling Alone. C'est-à-dire que la société développe plus en plus des individus atomisés et isolés des autres. Ceci, c'est un vieux thème dans les études sur la modernité et ses implications sociaux et culturelles. Et peut-être, ceci est important aussi de penser, pourquoi n'est-il pas découvert ? Pendant des années, elle a fait des préparations, elle a développé des idées extrêmes. Ceci n'est pas découvert par ses voisins, par ses connexions sociales. OK. Je vais finir ici et poser quelques questions. On parle en Norvège maintenant, j'ai juste lancé cette idée, c'est de faire une commission pour étudier les critères et comment créer un espace public optimal. Ça veut dire qu'on a sécurisé la liberté d'information et la liberté d'expression solidement. Parce qu'il y a toujours des challenges entre ces libertés. Mais ces libertés ne sont jamais sans limites. Et l'épisode de Breivik, les attaques, montre qu'il faut discuter si on peut monitorer ou si on doit monitorer. Par exemple, les activités de tous sur Internet. Ça veut dire que c'est un rôle pour la police, pour l'État, ici, peut-être. On peut aussi avoir une solution ou des choses à faire pour les citoyens. Par exemple, je connais des gens qui ont décidé d'intervenir sur les sites extrémistes, dans les discussions parmi les extrêmes anti-jihad, anti-islam, intervenir dans ces discussions avec des faits, avec des contre-argumentations. Et je pense que c'est bien possible de faire ça, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste beaucoup de travail ici pour rechercher et discuter comment organiser un espace public qui est optimal pour la démocratie dans un monde qui est assez compliqué, dans une société assez compliquée, et avec les technologies, les médias qu'on connaît maintenant, les numériques. Ok, merci pour votre attention.